On prépare une page de tableau comportant un document de synthèse, ici un tableau à double entrée, que les élèves sont invités à compléter. Le document d'origine est un document Word qui a été photocopié et distribué aux élèves. On prépare également une deuxième page avec le corrigé. On lance le logiciel Smart Notebook. Dans la barre d'outils, on clique sur Capture d'écran. On réduit la fenêtre du logiciel et on lance Word. On ouvre le fichier tableau-du-louvre.doc. On affiche l'aperçu avant impression et on règle la taille du zoom pour optimiser l'affichage. Dans la fenêtre capturée, on clique sur Capture de zone. Dans la page Word, on délimite à la souris la zone de capture. La capture se fait au moment où on relâche le bouton gauche de la souris. On ferme Word dès la fenêtre de capture, puis on accède à Smart Notebook. On dispose alors l'image dans la page du tableau. Et celle-ci étant toujours sélectionnée, on clique sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit Verrouiller, puis Verrouiller en place. Ainsi, rien ne bougera quand les élèves viendront compléter le document. On peut préparer une deuxième page du tableau comportant le corrigé. Pour cela, il suffit de reproduire la première page à l'identique et de la compléter. On affiche le sélecteur de page. On clique sur la vignette de la première page, puis sur sa flèche de menu. Dans le menu contextuel, on choisit Cloner la page. On clique sur la deuxième vignette pour sélectionner la deuxième page. Pour saisir les textes du corrigé, on prend l'outil Texte. On affiche les propriétés. On choisit un style de ligne noire, la police arial, la taille 16 et la mise en gras. On tape les éléments du corrigé. Ils auront tous les attributs que l'on vient de définir. On clique ensuite sur l'outil sélectionné et on déplace les textes pour les aligner au mieux dans la page. Pour finir, on clique sur Enregistrer et on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. Et puis, on clique sur Enregistrer et on recommence. Alors, on clique sur Enregistrer et on rajoute la Des Irisции. D